Père Philippe, où a commencé votre chemin spirituel ? Il a commencé tout simplement à l'intérieur de moi-même. En fait, ça s'est déclenché très vite puisque j'ai eu des expériences spirituelles très fortes à l'âge de 4 ans et 8 ans. Pour moi, ça a marqué définitivement ma vie, à savoir qu'à l'âge de 4 ans, en sortant de l'école maternelle où j'étais, j'ai eu une espérance dont j'ai la mémoire vive encore aujourd'hui, à savoir que je suis sorti de l'école, j'ai vu que les nuages sont ouverts et la lumière du soleil a pénétré à travers les nuages. Donc pour moi, j'ai eu un sentiment d'infini, un sentiment d'infinitude, de vastitude, et l'impression très forte que, bien sûr, il y avait l'univers matériel qui m'entourait, mais que cet univers matériel n'était que l'apparence d'un univers beaucoup plus immense, qui est tout à fait essentiel, et que la vie, elle est multiple, elle est immense, elle nous ouvre sur un infini incommensurable, et que c'est là que se trouvait l'essentiel. Et qu'aujourd'hui, et dans le quotidien, nous sommes enfermés, je dirais, dans l'obscurité des apparences. Donc pour moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué définitivement, d'autant qu'à l'extérieur, je vivais des choses qui n'étaient pas forcément très simples, et donc pour moi, ça m'a ouvert un espace incroyable, qui évidemment a été un élan, qui a suscité un élan, et qui a suscité, je dirais, une ouverture en moi, qui m'a disposé dans une quête intérieure, et je pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette quête que je n'en finis pas, d'être en recherche, d'être dans une ouverture à ce mystère de la vie, qui est incommensurable. Donc ça, c'était ma première expérience, qui m'a définitivement marqué, et qui a fait la distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Je vivais le monde intérieur comme un monde lumineux, puis le monde extérieur comme un monde un peu catastrophique. Donc ça a été, par la suite, une problématique, parce qu'à l'adolescence, il y avait un conflit entre ce que je vivais à l'intérieur de moi-même et ce que je pouvais vivre à l'extérieur, et l'extérieur me confirmait bien qu'effectivement, il est difficile de vivre dans ce monde, et que le monde intérieur est porteur de toutes les réponses et de toutes les lumières, à exprimer et à même imprimer dans le monde extérieur. C'est-à-dire, je ne devais pas prendre mes références dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur pour les exprimer dans la société dans laquelle je vivais. Donc ça a été très fort, évidemment pas conceptualisé à l'âge de 4 ans, il était évident, mais ça m'a habité complètement à l'intérieur. Puis après, à l'âge de 8 ans, j'ai fait une autre expérience, c'est que, à mon insu, il se trouve que j'avais accès aux pensées des personnes qui étaient en face de moi. Je lisais les pensées, et donc je disais aux personnes, pourquoi tu penses comme ça ? Pourquoi là, tu es en train de ruminer telle chose ? Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que les personnes m'ont rejeté. Donc je me suis dit, là, il y a un petit souci, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais j'avais tellement vécu cette intériorité que j'avais eu accès, comme ça, au mouvement des pensées des uns et des autres, et que je voyais bien que ça créait des conflits et des problématiques avec les autres. Donc ça a accentué mon conflit entre l'intériorité et l'extériorité. Et j'ai vécu dans ce registre-là. Et en fait, j'ai eu une adolescence difficile parce que je n'ai pas pu résoudre ce dilemme. J'ai été, mes parents étaient très croyants, très pratiquants, donc j'étais dans un monastère catholique, j'ai été interrogé des moines, j'ai été interrogé des prêtres, et personne n'a pu m'aider et me soutenir à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais rencontrer des gens qui sont plus avertis, mais à l'époque, je n'ai pas rencontré. Et j'ai été en difficulté, j'ai été en détresse, voire même au bord de la schizophrénie quand j'avais 14-15 ans. Donc ça a été problématique pour moi, jusqu'au jour où j'ai reçu une injonction intérieure qui me disait, « Va dans le monde ! » On aurait pu croire que c'était une injonction qui m'avait dit, « Va plus de spiritualité ou plus d'alternité. » Non, « Va dans le monde ! » Ça veut dire que l'urgence, c'était que je m'adapte à la réalité du monde, et que je puisse m'inscrire dans cette réalité, et que je ne refuse pas cette réalité, et qu'en même temps, je puisse vivre une relation, évidemment, vivante, et qui procure l'épanouissement avec les autres, et qu'en même temps, je puisse vivre mon intériorité qui était protégée par, évidemment, le fait que c'est quelque chose qui est intime. Donc, à partir de 17 ans, j'ai pu surmonter, mais évidemment, tout cela a creusé, et ça m'a porté vers la rencontre de personnes qui vivaient profondément leur spiritualité. Et puis, ensuite, j'ai rencontré Éliante, mon épouse actuelle, et donc mon épouse de toujours, d'ailleurs, et ensuite, nous avons rencontré ensemble un prêtre orthodoxe, et puis un nique saisonnel, qui nous a ouvert et donné les clés de la lecture de l'intériorité pour bien comprendre l'articulation entre les deux. Donc voilà, ça a été mon parcours. Et donc, c'est toujours dans cela que je m'inscris, c'est-à-dire que je m'inscris profondément dans une mystique, à savoir un vécu intérieur profond, et en même temps, de toujours essayer de pouvoir exprimer cette expérience, ou exprimer ce que je vis en profondeur dans une pédagogie accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que, dans ce registre, ça fait maintenant 35 ans que nous sommes ici au Centre Saint-Croix, et que nous proposons des sessions. Et donc, nous avons un chemin de guérison depuis 30 ans environ. Donc, nous essayons d'exprimer ce qui nous semble le plus essentiel au cœur de l'existentiel pour aider tous ceux qui sont dans l'habilité de ce monde à pouvoir trouver la voie et qui, pour moi, la seule voie essentielle, c'est la voie du cœur. Merci, Père Philippe. Avec joie. Merci beaucoup. Merci.